C'est important de souligner en premier lieu que cette session est la seconde d'un quinquennat qui commence au lendemain des élections législatives du 22 février dernier. Depuis cette date, il nous paraît évident de dire que l'attention de la population comme celle de la classe politique reste figée sur une échéance qui a eu lieu il y a près de huit mois. Cet enjeu demeure d'actualité car il nous est imposé par une opposition qui continue toujours de boycotter le jeu démocratique. Pour la seconde rentrée consécutive du Parlement, neuf membres élus sur la liste de l'USN dédaignaient jusqu'à présent de rejoindre leurs collègues parlementaires de l'UMP. Initié par le chef de l'Etat et adopté par la législature précédente, la loi organique numéro 16 du 12 décembre 2012 a introduit une dose proportionnelle au mode traditionnel du scrutin majoritaire en vigueur pour les élections législatives. Faut-il rappeler qu'il s'agissait là une évolution positive des institutions visant à accompagner les changements de mentalité de notre jeune nation. Depuis l'annonce des résultats jusqu'à notre séance d'aujourd'hui, le vrai visage de l'USN est apparu au grand jour. Ce visage est dangereux, pour ne pas dire menaçant. Si l'USN continue de contester les résultats du scrutin, elle cache en réalité son véritable objectif. Elle a choisi la voie de la contestation du soulevement de la population, de l'appel à la révolte, d'organisation des manifestations sporadiques, des troubles à l'ordre public. Elle a toujours compté et compte encore sur l'extérieur. Cette campagne de dénigrement a abouti à l'adoption d'une résolution par le Parlement européen, résolution qui condamne la République du Djibouti. Les représentants de notre Parlement à l'SPUE qui ont participé à la troisième session de l'Assemblée parlementaire paritaire ACPUE à Bruxelles ont fait savoir clairement notre position aux différentes instances de cette organisation. Les quatre prochains mois seront décisifs car le règlement intérieur de l'Assemblée nationale prononcera votre exclusion définitive si au 31 janvier 2014, vous êtes toujours absent. de l'Assemblée nationale.